Comment tailler vos rosiers expliqués par des professionnels Taille des rosiers nains ou buissons à effectuer courant Mars Commencez par abattre les tiges sur trois quarts de leur hauteur pour avoir une bonne visibilité des branches à tailler Utilisez un bon sécateur pour une taille franche et une paire de gants solides Une fois rabattu, vous pouvez plus aisément tailler vos rosiers Supprimez les bois morts, les gros tocs Pour plus de facilité, utilisez un sécateur à deux bras Regardez le départ des branches pour donner une belle forme à votre plante et aérer son développement Supprimez les branches qui se croisent ou qui reviennent vers l'intérieur Pour obtenir une plante ouverte, ne gardez que les branches qui partent vers l'extérieur Une fois cela fait, vous allez tailler les branches restantes à 5-10 cm de long ou à 3 yeux Bien supprimez les branches qui se croisent Toutes les tiges pointent vers l'extérieur pour obtenir une plante ouverte qui fleurira plus Et aura une meilleure résistance aux maladies car plus aérées Supprimez aussi les branches trop grêles Donc taillez à 5-10 cm de la greffe Ou à 3 yeux 1, 2, 3 Et on coupe 1, 2, 3 Et crac 1, 2, 3 Et je taille Après la taille effectuée, un petit binage est nécessaire Puis épandage d'un engrais organique ou chimique suivant votre sensibilité Puis un coup de griffe pour l'enfouir légèrement Taillez les rosiers tiges Même procédure que pour un rosier nain Supprimez les tiges sur 3 quarts de leur hauteur pour mieux appréhender la taille à faire Supprimez les tiges mortes ou sèches ainsi que les tiges qui se croisent pour donner une forme ouverte aux nouvelles branches Ne laissez que les branches qui partent à la verticale et sur les côtés Les branches qui partent vers l'intérieur sont à supprimer Ne reste que les branches qui partent dans la bonne direction Il vient la taille proprement dite à 3 yeux ou 5-10 cm Et voilà, le travail est terminé, prêt à pousser correctement Attachez la tige sur son support avec un lien souple La taille des rosiers grimpants ou climbing Avec un support carré comme sur ce film Il est préférable de ne pas laisser les branches à l'intérieur mais à l'extérieur Toutes les tiges doivent être palissées à l'extérieur Supprimez les branches fendues ou cassées Chancre ou maladie pourrait s'y installer Recherchez les tiges droites Coupez les petites tiges latérales à 3 yeux ou 5-10 cm Les branches terminales fourchues sont à supprimer Contrôlez toutes les branches Les tiges trop fines sont à supprimer Attachez les branches saines au support avec un lien extensible pour ne pas les blesser Les branches trop éloignées du support sont à supprimer Pour favoriser la végétation des branches les plus proches Supprimez les branches trop arquées Pour obtenir une floraison sur toute la hauteur de la plante Taillez les branches à 60, 120 et 180 cm de haut Apportez un engrais spécial rosier à enfouir légèrement Pour les variétés de rosiers grimpants à petites fleurs Une taille suffira tous les 2 ou 3 ans Pour les variétés à grandes fleurs, tous les ans Le même rosier tiges taillé fin mai couvert de boutons En fleurs courant juin Nous retrouvons nos rosiers buissons en boutons courant mai Puis en fleurs en juillet Suppression des fleurs fanées pour favoriser la remontée des fleurs Il est préférable de tailler au-dessus d'une branche à 5 feuilles Mais pas à 3 feuilles 1, 2, 3, 4, 5 feuilles Ou plus bas encore si vous désirez une plante plus courte Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz